Lorsqu'il arrive à Paris en octobre 1900, Picasso ne débarque pas tout seul du train. Il est accompagné de Carlos Casagemas, un camarade qu'il a connu deux ans plus tôt à Barcelone pendant ses études d'art. Casagemas, c'est l'ami de la bohème, celui des temps difficiles et des grandes espérances. Avec lui, Picasso partage quelques temps en atelier sur la bute Montmartre et ils découvrent ensemble la vie parisienne. De temps en temps, le peintre prend aussi son ami pour modèle. Seulement voilà, Casagemas broie du noir. Il a été séduit par la beauté d'une dénommée germaine, modèle pour artiste. Le jeune homme est tombé éperdument amoureux, mais la réciproque n'est pas vraie et il en souffre. Au point de provoquer un drame le 17 février 1901. Picasso se trouve alors à Barcelone, mais le récit lui en sera fait par ses amis. Désespéré, Casagemas a tiré sur Germaine avec un pistolet dans un café avant de retourner l'arme contre lui. Si Germaine a échappé au pire, Casagemas, lui, est décédé. Picasso est très affecté par la perte de son ami, qu'il représente sur son lit de mort, la tête en gros plan, près d'une chandelle. Ce tableau, ainsi que deux autres, n'ont été révélés par le peintre qu'en 1965. Il confiera alors, c'est en pensant que Casagemas était mort, que je me suis mise à peindre en bleu. Ainsi débute, à l'automne 1901, la période bleue de Picasso. La vie, l'une des toiles les plus énigmatiques du maître, peinte à Barcelone en mai 1903, est aussi l'un des tableaux les plus célèbres de cette période. Picasso a réalisé de nombreuses esquisses pour cette toile très réfléchie. Dans un premier temps, il avait pensé prêter à l'homme ses propres traits. Finalement, il choisit de rendre hommage à Casagemas en donnant au personnage masculin le visage grave de son ami décédé. Quant au visage du personnage féminin, Picasso semble lui avoir donné l'apparence de Germaine. Il occupe toute la partie gauche et toute la hauteur de la composition. Les deux personnages sont nus, ou presque, et incarnent l'amour charnel. L'homme fait un geste de la main. Désigne-t-il simplement la femme de droite, ou est-ce un geste de défiance, voire de mise en garde ? S'il est vrai que la jeune femme représente Germaine, Casagemas désigne l'idéal inaccessible de l'enfant, car il ne pouvait pas devenir père. Par position isolée dans la toile, cette femme est comme opposée au couple. Effraie-t-elle l'homme et la femme par son apparence mélancolique et misérable ? Picasso a traité plusieurs fois le thème de la maternité depuis 1901. La présence paisible du bébé dans les bras de sa mère semble incarner une autre forme d'accomplissement de l'amour, le don de la vie. La scène est difficile à localiser, mais les deux esquisses posées au mur laissent penser qu'il s'agit d'un atelier d'artistes. La plus basse représente une femme recroquevillée sur elle-même, dans une attitude d'accablement. Celle du haut montre aussi l'accablement, mais sous l'apparence de deux amants qui se consolent mutuellement. Ces esquisses illustrent une nouvelle forme, désespérée de l'existence, à laquelle il faut faire face seul ou à deux. Leur place centrale dans la composition est surtout le signe de la présence nécessaire de l'art dans la vie. L'ensemble du tableau est une variation sur le thème du bleu. On parle, pour les toiles de cette époque, de monochromie, c'est-à-dire d'une tendance à n'utiliser qu'une seule couleur. Pour Picasso, le choix de cette couleur unique, très présente dans la peinture post-impressionniste, est symbolique et peut revêtir ici plusieurs sens. Exprimer la tristesse de Picasso suite à la disparition de cassage et masse ou encore mettre à distance la réalité. Des analyses effectuées en 1978 ont révélé que Picasso avait peint son tableau sur une toile plus ancienne, les derniers moments, celle qui était présentée à l'exposition universelle de 1900 et pour laquelle le peintre était venu à Paris. Il arrivait fréquemment qu'à ses débuts, faute d'argent, le jeune Picasso recouvre une œuvre ancienne par une nouvelle composition. Mais cet acte est aussi symbolique. En recouvrant sa première toile officiellement reconnue, Picasso marque son désir de rompre avec ses débuts. La vie est ainsi à la fois le sommet et le testament de ses premiers temps à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.